Alors la question des territoires marins et ultramarins et de la connaissance sur la biodiversité marine et ultramarine. Sur la question des espaces marins c'est toujours une situation difficile et qui selon moi à la fois s'améliore globalement mais ne s'améliore pas au rythme où on pourrait le faire. Quand vous voyez par exemple la feuille de route de l'Ifremer, vous voyez que de plus en plus une partie de sa recherche est privatisée que l'Ifremer d'une certaine façon a de moins en moins de moyens pour intervenir sur la question des ressources halieutiques, sur la partie protection des océans et de plus en plus amener, je dirais y compris dans un rapport de force politique très ambigu, à soutenir le gouvernement, les positions du gouvernement qui bien souvent sur la question des pêches soutient les lobbies de la pêche. Donc on a un souci de capacité et d'indépendance d'une partie de la recherche. Quand on a obtenu, je vois Claire là-bas, Claire Nouvion de Blum, quand on a obtenu après l'extraordinaire boulot qui a été fait par les associations et la petite partie de travail qu'on a fait au Parlement européen, l'interdiction du chalutage dans les grands fonds au niveau européen, on a essayé de développer au maximum dans la décision tous les outils de connaissance, tous les outils d'information, justement pour aider au maximum ça. Et donc je l'ai dit, il y aura en juin Fidji et Benoît Hamon proposera la création d'un conseil de responsabilité de l'océan mondial. Vous savez qu'il veut, Benoît Hamon, mettre les biens communs dans la Constitution, l'eau, l'air, le sol, et s'assurer que tous ces éléments-là se sont correctement pris en compte à cette échelle-là.